Nous sommes en compagnie de Didier Testo, fondateur de La Bourse et la Vie TV pour l'Info & Eco+. Bonjour Didier. Bonjour Philippe. Cette semaine, Didier, vous commencez par la bataille boursière et médiatique entre Veolia et Suez, les deux géants français de l'eau et de l'énergie, avec le déclenchement d'une OPA de Veolia non sollicitée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, Philippe, c'est un feuilleton qui dure maintenant depuis plusieurs mois, avec deux équipes qui ne veulent pas travailler ensemble, visiblement, en tout cas depuis le début des annonces de Veolia, mais aussi des équipes qui se connaissent, des Veolia qui ont travaillé pour Suez et à l'inverse, son Légion. Ils se voient sur le terrain parce qu'ils travaillent dans la distribution d'eau, le recyclage, les déchets ou l'énergie. Et si l'un ne gagne pas le marché, c'est souvent l'autre, en France en tout cas. Certains diront que c'est le capitaliste français dans ses oeuvres ou un classico MPSG, c'est selon. Alors l'enjeu derrière, c'est bien sûr l'emploi et puis la capacité des uns et des autres à remporter ensemble ou seule la bataille mondiale qui se joue actuellement. C'est un secteur où on peut dire, Philippe, que nous avons un savoir-faire ancien, reconnu, que ce soit d'ailleurs Suez ou Veolia. Alors l'OPA est donc désormais sur la table, 18 euros par action. Veolia est logique dans sa démarche, mais Suez ne veut toujours pas et on voit mal aujourd'hui comment cette opération va finir, car c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Bruno Le Maire, ministre des Économies, a vous expliqué que cette opération entre deux champions industriels ne peut réussir que si elle est amicale. Rien n'y fait, chacun a des arguments valables. Faut-il deux acteurs à la bataille ou un seul pour conquérir le monde ? En tout cas, tout reste à faire dans un secteur largement atomisé au niveau mondial. Chacun a ses raisons, mais quelle que soit l'issue de cette opération, elle dessinera l'avenir de ce secteur très important pour de nombreuses années. Ce n'est donc pas neutre pour la France, c'est un feuilleton à suivre. Bon, cher Didier, une autre entreprise française fait parler d'elle, mais pas en bien, Sanofi. Oui, alors pour faire simple, Sanofi qui licencie, ça rime. Sanofi qui augmente les dividendes des actionnaires. Dans le contexte actuel de la crise de la Covid, un acteur mondial français qui n'a pas de vaccins pour les soignés et qui ne semble pas se préoccuper de la recherche, cela pose question lorsque Jean-François Dehaix, un des deux fondateurs historiques de Sanofi en 2010, c'est une multinationale, 100 000 personnes à travers le monde dans les premières de la Big Pharma mondiale. Alors on peut comprendre ce qu'a conduit le conseil d'administration de Sanofi à se réjouir de bons résultats financiers et donc augmenter le dividende versé aux actionnaires. Il a confirmé la baisse d'effectifs dans l'activité de recherche. C'est une manière de rassurer les marchés pour un groupe mondial qui n'a pas, contrairement à d'autres, mis à disposition de vaccins pour le Covid. On le sait, le retard de Sanofi est flagrant dans ce domaine. Il s'agissait donc d'éviter la chute en bourse. Mais le Covid, nous savons, a mis le doigt aussi sur le mal de notre société française, sa bureaucratie, un système incapable de réagir hors des sentiers bien balisés. Ça donne aux anticapédiens aussi le beau rôle de mauvais industriel, la délocalisation des masses, des produits pharmaceutiques, en oubliant juste comment les taxes dans notre pays, les normes, l'excès de réglementation ont fragilité nos industries. Peut-être que le conseil d'administration de Sanofi n'a pas vu les signaux forts de la société française qui demandent à notre industrie nationale de la sauver, montrer que seuls les actionnaires comptent et malvenus. Le fameux CAC 40, encore une fois, si loin de la réalité sociale de notre pays. Un autre sens des responsabilités pour cette entreprise qui est née, de l'argent public, aurait peut-être conduit à annoncer de nouveaux développements de recherche pour la France, pour le plus grand nombre de chercheurs, mais aussi dans les start-up et les laboratoires publics. En France, ces dirigeants des biotech que je rencontre régulièrement, Philippe, me disent qu'elles ne trouvent pas assez d'argent en France et vont au final continuer leur vie aux Etats-Unis. Alors en janvier 2020, Sanofi avait quand même, lui, trouvé 2,5 milliards d'euros pour acheter une biotech californienne à Saint-Or qu'au même moment, Moderna BioNTech travaillait sur le vaccin ARN, un vaccin que Sanofi avait négligé et il a perdu depuis la course au vaccin. Alors justement, Didier, encore une fois, l'annonce la plus importante vient des USA cette semaine et bis répétite à Elon Musk à travers Tesla pour être précis qu'il a annoncé avoir investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. C'est bien ça ? Oui, alors avec Elon Musk, le patron de Tesla, c'est tous les jours la fête, Philippe. Je vous le disais la semaine dernière, il prenait du recul. Ben non, il n'en prend pas. Son groupe, Tesla, effectivement, a investi 1,5 milliard de dollars dans cette crypto-monnaie. Donc, comme moyen de paiement pour ses voitures, ça veut dire qu'aujourd'hui, au cours du Bitcoin, avec un seul Bitcoin, un investisseur peut acheter à peu près le modèle Y de Tesla puisqu'il est vendu autour de 41 000 dollars. C'est la deuxième fois quand même que ce patron de Tesla fait bouger la monnaie numérique. En janvier, en inscrivant juste le hashtag Bitcoin sur sa bio, le cours de la monnaie numérique avait fait plus 20%. Alors bon, l'annonce est due au fait qu'il a publié ça à la demande de la SEC. Donc, c'est officiel, cet investissement. Mais c'est une histoire assez fascinante, finalement, comme l'a dit un investisseur professionnel, de penser que désormais, ceux qui investissent dans le S&P 500, cet indice élargi de la bourse de New York, en investissant finalement avec Tesla qui investit dans le Bitcoin. Eh bien, ce sont des investisseurs eux-mêmes dans le Bitcoin. C'est assez étonnant. Et puis sur ce sujet, Philippe, Uber, le PDG d'Uber, a récemment confirmé qu'il était aussi pour ses clients, pour que ses clients payent avec ce type de moyens. Il y a Mastercard aussi qui est en réflexion. Eh bien, je pense que dans l'info et qu'au plus, je vous parlerai de monnaie numérique, de Bitcoin, assez régulièrement. Il y a un mouvement aujourd'hui qui n'est plus symbolique. Eh bien, écoutez, mon cher Didier Testo, on va réfléchir à investir 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Moi, ce n'est pas dans mes moyens. Et vous ? Non. Et puis, attention, c'est très volatil, Philippe. Donc, c'est réservé aux investisseurs avertis. Très avertis. Merci beaucoup, Didier Testo, fondateur de La Bourse et la Vie TV. On vous retrouve bien évidemment samedi prochain dans le Grand Matin Week-end. Avec plaisir.